Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour une nouvelle vidéo unboxing après l'édition collector de The Last of Us Partie 2 que tu peux voir juste ici et après la fameuse PS4 Pro en édition limitée là encore aux couleurs de The Last of Us Partie 2 avec la manette très classe et la gravure sur la console que tu peux voir ici nouvel unboxing avec cela l'artbook collector donc à la base je ne devais pas le faire mais il m'a été pas mal demandé sur les réseaux sociaux parce que notamment voilà ce n'est pas l'artbook normal c'est son édition collector qui est limitée alors si je ne dis pas de bêtises c'est limité à 500 exemplaires ce qui est assez peu alors sur les chiffres je ne suis pas tout à fait certain j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux il se trouve qu'elles ne sont pas numérotées malheureusement mais en tout cas ils sont en précommande depuis le mois d'octobre 2019 et ils ont été très rapidement en l'espace de moins de 24 heures en rupture de stock donc malheureusement pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se procurer l'édition collector je vous propose un très rapide unboxing comme j'ai pu vous faire je vous préviens aussi via cette vidéo que je vais bientôt sortir ma critique avec spoil le test qui est déjà disponible depuis deux semaines avant la sortie du jeu je ne dis pas de bêtises a été très bien reçu mais je vous avais dit que je vous ferais une vidéo avec mes ressentis de vraiment ce qui ne m'a plus aidé plus autour du jeu avec spoiler ça va arriver dans les prochaines heures et si ça fait quelques jours qu'il n'y a pas de vidéo c'est tout simplement parce que je ne trouve pas un peu l'inspiration pour faire mes vidéos et comme je n'ai pas envie de sortir des vidéos un peu à la va vite je prends un peu plus mon temps pour faire une analyse du personnage d'Abby et de trois autres vidéos donc voilà c'est pour ça si je ne sors pas parce que je n'ai pas envie de faire des vidéos un peu on va dire à la va vite et justement en fait surtout sur Naughty Dog Mac j'aime beaucoup vraiment travailler des vidéos un peu narratives et elles sont très très bien reçues d'ailleurs un énorme merci puisque l'analyse sur la fin de The Last of Us Partie 2 et le destin d'Elie a dépassé les 130 000 vues en une semaine c'est complètement dingue pour une petite chaîne et on vient de passer les 14 000 abonnés alors un grand merci et promis les autres vidéos analyse arriveront on a pas mal de choses et même si vous avez des suggestions n'hésitez pas à les faire en commentaire quoi qu'il en soit petite analyse rapide de cet artbook collector donc qu'est-ce qu'il a de spécial ? et bien vraiment c'est exactement le même c'est à dire que vous n'allez pas avoir des pages supplémentaires simplement il est proposé en fait dans cette boîte dans cette box en carton avec du pelliculage brillant laqué, c'est pas du mat donc déjà c'est très très beau donc voilà le devant donc comme d'habitude je vous ferai une petite vidéo un peu plus poussée en fin d'unboxing pour ceux qui veulent le voir sous toutes ses coutures et à l'intérieur du coup si on regarde nous avons donc cet artbook qui déjà dispose d'une couverture différente l'artbook normal est blanc avec une image d'Elie sur son cheval lorsqu'elle arrive à Seattle là vous pouvez voir en fait c'est les fameux artworks très très classes qui avaient été partagés en février donc ici Ellie sur la couverture de la boîte comme vous pouvez le voir c'est Ellie un peu apaisée qui joue de la guitare et sur la face de l'artbook c'est Ellie en fait qui est chassé par les Seraphites donc là pareil c'est la continuité donc un artbook très classe je vais pas vous montrer l'intérieur parce que forcément là vraiment ça va vraiment tout retracer le jeu il y a même en fait des scènes inédites que je vous en parlerai peut-être dans ma critique justement qui sont assez sympas donc pour éviter de vous spoiler potentiellement je vais éviter de vous montrer son contenu mais en tout cas le livre est très classe et la petite particularité de cette édition collector c'est que justement nous avons ceci qui est avec donc pareil pelliculage laqué, brillant, très très classe et en fait c'est une lithographie en édition limitée donc là si je dis pas de bêtises c'est aussi potentiellement une scène inédite puisque ça représente Dina et Ellie qui sont en train de s'enfuir à cheval suivi par une horde d'infectés et de tête comme ça j'ai pas l'impression qu'on le découvre dans la partie 1 de Seattle puisque... et même pas en fait ça risque d'être à Jackson encore dans la patrouille mais en tout cas voilà très très sympa cette artbook cette lithographie même en édition limitée donc voilà donc unboxing très rapide parce que finalement il n'y a qu'un livre à vous présenter mais voilà c'est vrai que la présentation est très sympa comme tout ce qu'on a pu avoir autour des produits dérivés de The Last of Us partie 2 donc malheureusement comme je le répète tout est en rupture de stock pour cette édition collector cependant si t'es intéressé par l'édition simple de l'artbook qui est vraiment par contre similaire c'est à dire que le contenu est similaire il n'y a juste pas le packaging et la lithographie regarde dans la description de la vidéo je te partagerai l'article qu'on a fait il y a pas mal de temps pour pouvoir le commander sur la plupart des plateformes comme Amazon, Ebay enfin peut-être pas Ebay mais Amazon, Fnac, etc donc voilà merci d'avoir suivi cette vidéo n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très vite pour plein de nouvelles choses sur Naughty Dog Mag que ce soit sur notre chaîne YouTube mais également sur notre site et nos réseaux sociaux salut à toi merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 merci d'avoir regardé cette vidéo !